Je vous propose maintenant de retrouver un garçon qu'on n'appelle pas forcément, mais qui là répond quand même. Et là, il va jouer avec une auditrice qui est présente dans la salle, c'est ça ? Oui, oui. Voilà, et on va gagner avec lui. Alors, je vous le présente, il s'appelle Régis Maillot déjà. À la bonne heure, Régis Maillot fait son show. Oui, oui, nous sommes vendredi, et comme le veut la tradition, le vendredi, c'est saloperie. Mais aujourd'hui, on va avoir un jeu spécial, saloperie. Le jeu. Le jeu. Il est dans un état, on dirait un enfant. J'aime bien ça. On va gagner. Un gardement. On va gagner à la fois l'album, le double album de Michel Fugin, Bonan Malan, mais aussi le livre, bon ça, c'est pas un cadeau. C'est pas si on perd, ça ? Oui, non. Si vous perdez, vous avez mon livre. Le livre de Régis Maillot, chronique d'un quinquennat, le devoir de mémoire chez Michel Laffont. Alors, c'est parti. On joue avec une jeune fille qui s'appelle Noémie. Bonjour. Bonjour Noémie. Alors, on commence par un petit rappel calendaire. Vous savez, hier, c'était la journée de la femme, mais c'était aussi la journée nationale de l'audition. Journée qui, comme chaque année, est jumelée avec la quinzaine de la masturbation. Non, mais Régis. Mais c'est vrai, il a raison. Mais non, quoi, il a raison. On salue tous les branleurs qui nous écoutent. Je disais, on salue tous les branleurs qui nous écoutent. Pardon Stéphane, j'entends rien. Non, mais moi j'entends très bien. Saviez-vous que plus d'un tiers des Français se disent gênés par le bruit sur leur lieu de travail ? Moi-même, je souffre quotidiennement du bruit infernal qu'émettent certains de mes collègues pendant mes chroniques. À vous de faire en sorte de ne pas les endormir. Je fais ce que je peux. Voici la question Noémie. Qui est le partenaire officiel de la quinzième journée nationale de l'audition ? Jacques Chirac, l'aéroport de Lyon ou Vincent Van Gogh ? Jacques Chirac. C'était l'aéroport de Lyon. Vous allez vous rattraper plus tard. On va jouer au « Qui a dit ? » Si je suis battu, j'arrête la politique. Sarkozy ou Yannick Noa ? Sarkozy. Sarkozy, bonne réponse. Tenez-vous, tenez-vous. C'est une petite réponse. C'est Nicolas Sarkozy qui va être élu. Jean-François Copé ou Philippe Val ? Jean-François Copé. Jean-François Copé, bravo. Qui a dit ? Redites bien. Qui a dit ? Les journalistes sont tous des Pinocchio. Carla Bruni ou Jean-Pierre Alcabache ? Carlita. Carlita, on peut aider. Quel choc ? Qui a dit ? Quel choc de se découvrir à la une de son propre journal. Valérie Trierweiler ou Serge Dassault ? Valérie Trierweiler. Excellente réponse. Qui a dit ? J'ai fait refaire ma bouche et c'est loupé. Emmanuel Béard ou Donald Duck ? Emmanuel Béard. Bravo. Enfin, il y en a beaucoup qui pourraient le dire. Oui, 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 oui. L'avez le courage. Il y a un club, il y a un club. Le club du Mérou. L'événement de la semaine. Événement de la semaine, s'il vous plaît. Jean Sarkozy, le fils du président, a décroché sa licence de droit. Oui, mais attendez, vous plaît. Non, sérieusement. Il est majeur de sa promo. Il est fini majeur. Voilà, vous me moquez, mais bon, il a quand même brillamment réussi ses examens. J'avais 8 ans qu'il avait commencé tout seul dans sa promo. Comme quand on peut être DJ, avoir un cerveau. Non, c'est pas le même. Eh oui, il faut avoir un cerveau, Charlotte. J'ai confondu. Elle a confondu. Félicitations, Jeannot. Il a même fini majeur de sa promo en même temps. Ça fait 4 ans qu'il révise les mêmes cours. C'est une belle vengeance pour celui qu'on a raillé, qu'on a tant raillé sur son parcours scolaire et surtout accusé de favoritisme dans l'affaire de l'EHPAD. Mais, Noémie, que signifie l'acronyme de l'EHPAD ? École des Pistonnés à Dada ? Établissement pour personnes âgées déviantes ? Établissement public pour l'aménagement de la région de la Défense ? Mais c'est pas Apple qui fait ça ? Établissement public. Excellente réponse. Et on termine par le ouf de soulagement du jour. Le ouf du soulagement du jour. On l'a appris ce matin. La Grèce évite la faillite. Mais comment se fait-ce ? Trois possibilités. Grâce à un don généreux d'un riche résident grec nommé Stéphane Bernalopoulos. Ah là là là, je ne relève même pas. Grâce à la vente sur eBay et au détail des poils de Demis Roussos. Ou dernière possibilité, grâce à l'annonce du succès de la restructuration de sa dette. Grâce à la restructuration de la dette. C'est une excellente réponse. C'est gagné, Loébis. Voilà. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada